J'étais vraiment un moment charnière de ma vie où j'avais installé beaucoup de choses à l'endroit où j'étais, à Avignon, en France, tout était assez posé, même si je travaillais sur pas mal de choses assez nouvelles, mais bon, quelque chose était posé et j'étais à un moment où il fallait qu'il y ait quelque chose qui change. Je suis parti à New York parce que je voulais voir quelque chose de nouveau, parce qu'il fallait que je voie quelque chose d'autre, peut-être parce qu'il fallait que je respire, que je rencontre d'autres gens, d'autres influences. New York a été un choix assez logique, en fait. Quand je suis arrivé à New York, c'était quand même pour moi, c'était quand même assez une errance. Je n'étais pas dans un délire éthinique à la Bukowski, à me traballer sur le bord de l'East River, mais je me promenais quand même avec mon Walkman sur les oreilles et vraiment, je me laissais porter par le vent et par le temps, par les gens que je rencontrais. C'était vraiment, il y avait une errance, un côté assez, pour moi, ça a été vraiment le début de l'ère nomade, en fait. Je n'ai pas rencontré les Dun Shadows, c'est les Dun Shadows qui m'ont rencontré et quelque part, de façon anecdotique, on va presque dire que c'était l'appel du sang, en fait. Et c'est anecdotique et en même temps, c'est un peu vrai. En fait, le premier que j'ai rencontré, c'est Miguel, Miguel Valentin. Et c'est lui qui est venu vers moi et c'était quelqu'un qui était extrêmement interpellé par mon travail, par rapport à tout ce que je faisais, par rapport à la chair, par rapport au sang. C'est pour ça que je dis qu'il y avait un petit peu de l'appel du sang. Et c'est comme ça que le premier contact avec les vampires s'est fait. Mais ça a été vraiment sur la base, ouais, sur cette base-là. Je traînais beaucoup sur Canal Suite, je bossais un petit peu, enfin, je ne bossais pas vraiment, mais je traînais pas mal à Sacred Body Emporium, qui était un des gros show de tatou qu'il y avait sur Canal. Et quand j'étais là-bas, d'un seul coup, j'ai vu un mec arriver vers moi avec une grande veste noire, les cheveux longs, enfin, vraiment, quand même un personnage assez imposant et assez charismatique qui arrive vers moi et qui me fait, ouais, voilà, t'es Lucas, j'adore ton travail, j'aime bien ce que tu fais. J'étais là, mais il m'est quitté, d'où tu viens ? Et comment ça se fait que tu connais ce que je fais ? Et voilà, il me dit, ouais, qu'il avait regardé dans les magazines, c'est quelqu'un, comme je disais, qui était assez interpellé par ce travail sur la chair, tout ça. Il me dit, oui, on a quelque chose pour toi, il faut absolument que tu viennes et on est sur Harlem, on est à tel endroit, il faut que tu viennes, on a une soirée de tel jour, viens, ça va te plaire. Et puis, il s'est barré, comme ça, comme il était apparu, il a disparu, je ne savais pas plus sur lui. Moi, je traînais beaucoup dans Manhattan, quand on parlait de Harlem, ça semblait assez quand même le ghetto, ce n'était pas nécessairement un endroit où les gens avaient envie d'aller. Et voilà, comme je disais, moi, j'étais dans cette espèce d'errance, elle me s'est portée par les choses, donc j'ai décidé d'aller voir ce qui se passait, sans savoir ce qui allait m'attendre, sans vraiment d'a priori, mais avec un petit peu d'appréhension quand même. Et je me suis retrouvé au coin de la 123e rue et la 3e avenue, à minuit ou une heure du matin, au milieu de, vraiment au milieu de nulle part, voilà, ce pauvre petit blanc débarqué de France, perdu dans cet endroit. Et c'est vrai que ce qui s'est passé juste derrière, voilà, il y a eu quelques 10 minutes ou 15 minutes de flottement où j'étais à ce coin de rue, et d'un seul coup, je me suis retrouvé à l'intérieur du local d'Eden Shadows, où là, bon, effectivement, j'ai pris quand même une de mes plus grosses claques new-yorkaises, sans aucun problème. Quand tu es à New York, tu te remballes dans Manhattan et tout, il y a quand même plusieurs dimensions à New York, parce que c'est vrai que dès que tu parles de Harlem, beaucoup de gens ont énormément d'appréhension, beaucoup de peur et tout, je sais que moi, après, j'ai fait pas mal d'événements sur Harlem, où les gens venaient pas parce qu'il y avait beaucoup d'appréhension. Moi, j'étais, je sais pas, j'étais à un moment de ma vie où j'avais rien à perdre, donc j'y suis allé, j'y suis allé comme ça, et je pense que je suis arrivé au moment où c'était la grosse effervescence au niveau du tout milieu vampire, les Eden Shadows, c'était un truc qui était en train d'exploser, qui était à la fois, à la fois, ils étaient à leur début, à la fois, ils étaient à leur summum, je pense, c'était une période vraiment hyper intéressante, hyper excitante, quoi. Tu sais, d'un seul coup, c'est comme si tu rentres dans un film. Moi, quand je me suis retrouvé, quand je suis arrivé dans le local d'Eden Shadows, comme je disais, je me suis retrouvé, bon, au coin de cette rue, et puis je cherchais où il fallait que j'arrive, parce qu'on m'avait donné juste peu d'indications. Quand je suis arrivé dans le local, j'ai eu l'impression d'arriver à l'intérieur de Blé, tu vois, c'est vraiment comme si tu rentres dans un film, t'arrives, tu te retrouves, il y a 200, peut-être 300 personnes, principalement des blacks et des portoricains, avec des dents comme ça, avec des lentilles, tout le monde danse, il y a la musique au taquet, il y a le lieu, c'est un dojo, donc il y a un espèce de parquet flottant, et quand tu arrives avec tous les gens qui dansent et tout, tu es presque porté par le mouvement, tu te retrouves vraiment, c'est de la science-fiction, quoi. J'étais vraiment dans de la science-fiction, c'est vrai que tu débarques, même si j'étais vraiment impliqué dans des contre-cultures en France, et que je voyais quand même des choses assez poussées, là, d'un seul coup, t'arrives dans la quatrième dimension, ça n'arrive juste rien à voir avec ce que tu peux imaginer. Je pense que le vraiment gros déclencheur, le truc qui m'a fait vraiment accepter à l'intérieur du clan, c'est quand j'ai commencé à faire mes performances, quand j'ai utilisé le lieu des Hidden Shadows, grâce à Miguel, encore une fois, quand j'ai utilisé leur lieu pour faire mes premières suspensions là-bas, où d'un seul coup, il y a vraiment, d'un seul coup, le lien a été direct, d'un seul coup, on faisait partie de la même famille, même si je ne faisais pas partie du clan. Il y avait vraiment quelque chose qui était, voilà, c'était là. La rencontre devait se faire, et c'est faite à ce moment-là. Ouais, je pense que c'est un truc sur lequel on s'est de suite entendu, c'est que dans le commun des mortels, comme tu dis, le rapport au sang, c'est quelque chose de très... Enfin, le sang, c'est quelque chose de pas propre, c'est quelque chose qui transmet les maladies, c'est quelque chose de finalement assez négatif dans l'imagerie des gens, c'est lié à la douleur, c'est lié à la souffrance, c'est lié à la maladie, c'est lié à l'accident, enfin, dans l'esprit des gens, c'est quelque chose de quand même assez négatif. Alors que pour moi, le sang, c'est quand même une force, c'est quand même quelque chose que, quand tu donnes ton sang, c'est vraiment que tu vas au bout de quelque chose. Moi, dans mes performances, quand le sang coule, c'est vraiment dans ce coup que t'as poussé quelque chose à son paroxysme. Et chez les vampires, évidemment, on est un peu sur la même longueur d'onde. Moi, je vois, quand j'ai fait la première performance chez les Dun Shadows, qui m'ont demandé de faire une suspension chez eux, je me suis dit, bon, mon gars, t'arrives chez les vampires, t'es petit français et tout, t'es débarqué à New York, t'es là, t'as un moment, il faut que tu payes le prix. Et le prix, pour moi, c'était évident que c'était le prix du sang. Donc, quand j'ai fait la suspension, non seulement, bon, il y a vraiment les crochets, ou déjà, t'as un peu de sang et tout, il y a tout ça, mais ça me semblait évident. Enfin, j'ai pris un tissu blanc, j'ai posé le tissu blanc par terre, j'ai fait la suspension en me plantant des cathéters dans les veines et j'ai fait couler le sang. C'était vraiment le... Ça devait être là, quoi. Le lien, il était là. Et c'est vrai que, bon, d'un seul coup, quand j'ai fait cette performance, quand le sang a coulé et tout, c'était... Ben voilà, la communion, on pourrait dire, carrément, a été totale, tu vois. C'est été... C'est été... C'est extrêmement fort. Ouais, c'est extrêmement fort. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas du tout ce côté négatif dans le sang, c'est vraiment le truc... Voilà, quand tu vas au bout d'un truc, quand tu vas au bout de quelque chose, ben c'est... Ça se marquait un peu comme ça. Je ne me suis jamais posé la question dans ce sens-là, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours fait... J'ai toujours fait une empreinte quand je faisais des scarifications, parce que ça me semblait vraiment important, cette espèce de... de singularité, non seulement du motif, mais de la personne qui le portait, de ce qu'elle avait... de l'implication qu'elle avait pu mettre à l'intérieur du travail que je faisais sur elle. Donc, l'emprunt, c'est vraiment le lien entre... entre son... entre son corps et... et c'est vraiment son ADN, sa personnalité intrinsèque. Après, je n'ai pas vraiment fait le lien directement avec les Dun Shadows, mais c'est vrai que c'est un truc qui a énormément parlé... qui a énormément parlé aux vampires, ce rapport au sang. Peut-être qu'on pose pas le rapport au sang de la même façon, mais c'est vrai que... C'est vrai que le sang, c'est quelque chose que les... Le sang, c'est peut-être quelque chose que les gens donnent en dernier, en fait. Tu sais, ce petit rapport... ce petit rapport fraternel quand t'es môme et que tu vas te couper, que tu vas donner ton sang à une autre personne. Et... On travaillait, tu vois, eux, ils peuvent partager leur sang, bon, après, je veux pas dire qu'ils boivent le sang, ni rien. Enfin, je veux pas rentrer dans des trucs qui sont... Les Dun Shadows vont pas nécessairement... Ou les vampires, en général, vont pas nécessairement adhérer au fait du partage du sang. Enfin, c'est un problème qui est assez ambigu chez eux. Donc, je veux pas rentrer nécessairement sur ce terrain. Mais c'est vrai que le partage du sang chez eux est quelque chose d'assez important. C'est vraiment une frontière, quelque chose de très symbolique au niveau de... de ce que tu vas donner de toi. Et pour moi aussi, ça me semblait aussi très symbolique, ce sang qui est versé à un moment. Et que, dans moi, je vais garder la trace. Donc, je pense que le lien aussi, pareil, c'est fait un petit peu à ce niveau. C'est vrai que le côté ésotérique et le côté... le côté culture ancienne est assez présent chez les vampires. Enfin, chez tous les vampires en général. Mais quelque chose qui me parlait vraiment chez les Dun Shadows et même chez les vampires en général aux Etats-Unis, c'est quand même, à la base, c'est quand même très basé sur une pop culture. Plus que sur quelque chose d'anthropologique, c'est plus basé sur quelque chose qui est quand même finalement assez actuel. Il faut voir que tout le mouvement est quand même né des jeux de rôle, pas mal basé sur des films, sur des trucs qui peuvent paraître, à tous les spécialistes du phénomène, qui peuvent paraître assez anecdotiques. Mais finalement, ce sont quelque chose de très contemporain, très important dans... très important dans ce qui fait la culture d'une certaine jeunesse aujourd'hui. Les Dun Shadows sont basés sur une unité, vraiment sur une union. Il y a vraiment cette notion de quartier et tout, mais ce n'est pas basé sur une criminalité. Donc ce n'est pas un gang au sens où on peut l'entendre, mais c'est vraiment un clan dans le sens où il y a vraiment cette union autour d'un milieu ethno-culturel. Il y a pas mal de choses au niveau du partage de quelque chose, mais ce n'est pas basé sur une criminalité. Dans ce sens-là, il n'y a pas la notion de gang. On n'est pas dans le... On va défendre le territoire pour vendre de la cam ou quoi. C'est plus... On défend nos propres intérêts, on défend notre culture. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus positif, en fait, que le gang par lui-même. Ce sont des personnages qui essayent d'amener quelque chose d'autre, d'un seul coup, d'essayer d'amener une compréhension sur leur monde, d'essayer d'amener une espèce d'évolution et de ne pas se laisser emprisonner par leur humanité dans le sens le plus bête. Alors après, c'est vrai qu'ils expriment une espèce d'extra-humanité qu'ils appellent le vampirisme, que d'autres peuvent appeler autrement. Mais c'est vrai qu'ils essayent de sortir de ce côté simplement animal et bestial qu'on peut avoir. Après, s'ils se prétendent par moments un peu supérieurs, c'est peut-être tout simplement supérieur par rapport à eux-mêmes, simplement parce qu'ils essayent d'amener quelque chose d'autre que ce qu'ils sont à la base. Donc après, on peut mépriser cette supériorité, mais cette supériorité, elle n'est pas nécessairement par rapport au reste du monde, mais elle a avant tout par rapport à eux-mêmes. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est intéressant, au moins dans le fait d'essayer. Après, peut-être qu'il y en a certains qui échouent, mais au moins, ils ont le mérite d'essayer. Et quand tu vis dans un monde qui ne correspond pas, il faut voir qu'il y a beaucoup d'entre eux qui vivent dans des univers dans lesquels on n'aimerait pas nécessairement vivre, ce que certains peuvent appeler des ghettos et tout. Après, tu as plusieurs choix. Tu peux simplement vivre au milieu de ça et puis te laisser aller, ou tu peux essayer d'inventer une autre réalité. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Après, la réalité qu'ils inventent n'est pas plus ridicule qu'une autre. Elle a au moins le mérite d'être en dehors de tout fatalisme, en fait. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment une recherche de la noirceur, mais en fait, il y a toujours une... À partir du moment où... Depuis qu'on est membre, on essaie de nous faire peur du noir, tu sais. On essaie de nous dire ce qu'il y a là-bas, ce que tu ne connais pas, ce qui est caché, ce qui est au fin fond du couloir, ce qui est derrière dans le placard, c'est quelque chose de pas bien, c'est quelque chose de pas sain. Et on essaie de nous montrer les directions. À chaque fois, c'est par là. La lumière, elle est par là. Au bout du couloir, tu vois la lumière. Au bout du tunnel, c'est la lumière et c'est par là qu'il faut aller. On essaie toujours de nous diriger vers la lumière. À un moment, il y a des gens qui s'apercevant que finalement, les choses ne vont pas si bien que ça à force d'aller vers la lumière, essaient d'aller voir un peu vers la noirceur. Personne ne sait pourquoi respecter les lois. En fait, c'est un peu ça. Personne ne sait pourquoi respecter les règles. On n'a plus vraiment de raison parce qu'on s'aperçoit que les règles ne sont pas vraiment faites pour nous. Elles sont faites plus pour profiter de nous. Les règles sont aussi faites pas nécessairement pour nous servir. Enfin, personne n'a envie de respecter rien. Je ne sais pas, le vampire, ce n'est évidemment pas basé sur un concept judo-chrétien monogame, hyper traditionnel. Et peut-être qu'il y a pas mal de frontières qu'on est dans l'exploration du corps, dans l'exploration de fantasmes, encore une fois, dans la création d'univers parallèles. Et peut-être que ces univers parallèles sont peut-être un peu plus... On est dans le fantasme. On est dans le fantasme. Donc, voilà, on est dans l'exploration de quelque chose d'autre. Ça ne m'a pas choqué quand je suis arrivé dans leur univers de voir beaucoup de nanas assez dénudées, pas mal de filles s'embrasser et tout. Au contraire, ça m'a semblé tiens, d'un seul coup, je me suis senti un peu à la maison. Je me suis dit, enfin, finalement, je ne sais peut-être pas tout seul. Je n'ai pas spécialement envie de me défendre, de me justifier face à quelqu'un qui va penser que je suis un malade. J'ai simplement envie que les gens regardent un peu le film, le DVD avec une certaine ouverture d'esprit et essayer de voir ce qu'il y a en dehors de leurs propres a priori. J'ai toujours tendance à dire, c'est une petite phrase que j'aime bien, on regarde le monde à travers le prisme de nos propres certitudes. Et à un moment, peut-être enlever ça et simplement regarder, essayer de comprendre ce qui se passe et de voir ce qu'il y a au-delà du côté anecdotique de la chose. Encore une fois, je veux dire, ce qui se passe n'est pas nécessairement à 100% une réussite. Il y a peut-être beaucoup d'erreurs qui sont commises, mais au moins, c'est des tentatives intéressantes et c'est d'autres portes qui s'ouvrent. Et je pense qu'à un moment, il faut tout simplement que les gens en regardant ça ouvrent un petit peu les portes et se laissent un peu entraîner vers d'autres univers.